alors il nous reste à voir cette image là je pense donc vous pouvez l'ouvrir si vous voulez ASPI 400% paria-02 et là si on va vendre un palais des calques vous avez une petite idée de la technologie la technique qui va être mise en place ici alors si vous analysez la palette des calques si vous avez ouvert donc cette image ici qui était livrée dans le dossier ça vous montre un peu la technologie qui sera utilisée donc nous avons si j'analyse un peu ça le calque de base c'est l'aspirateur agrandi paria ensuite un motif qui pour l'instant se met par dessus l'aspirateur de manière un peu foireuse mais c'est pas grave on va le faire mieux après il ira seulement sur les parties rouges là tiens il est objet dynamique alors que ça n'a aucun intérêt il a peut-être été amené dans l'image d'aspirateur par fichiers importés et ça crée d'office un objet dynamique mais ça n'a pas d'intérêt peu importe par dessus on a un calque de réglage qui sert juste à modifier un peu le contraste de la texture parce que parfois le résultat est meilleur quand on joue avec le contraste donc quel est ce calque de réglage si on double clique sur la partie gauche ici le panneau propriété devrait apparaître c'est un calque de réglage de type courbe mais on le voyait déjà ici d'ailleurs courbe 1 et dans lequel on a fait une courbe en forme de s inversé c'est pour enlever du contraste donc le réglage des courbes c'est vraiment le réglage le plus pro pour contrôler les couleurs et les contrastes vous le connaissez vous l'avez déjà utilisé alors le plus intéressant c'est ici au dessus le calque du dessus qui amène l'aspirateur uniquement pour les ombres ombre c'est le nom que je lui ai donné à ce calque et alors il ya quelque chose qui apparaît là sur l'écran et sur votre écran aussi et que vous n'avez peut-être jamais vu bon je vous dis tout de suite ça se passe dans la palette des calques qu'est ce qu'il ya dans la palette des calques qui est surprenant et que vous n'avez jamais vu ça ça n'a aucune importance vous débloquez complètement mais non je rigole évidemment c'est ça ça veut dire qu'il ya eu de l'écrêtage de luminosité ça veut dire que parmi tous les pixels qui sont là il ya c'est juste une version noir et blanc de l'aspirateur en fait parmi tous les pixels qui sont là les pixels les plus clairs sont rendus invisible donc si vous voulez accéder à ça c'est soit par menu calque en haut de l'écran style de calque option de fusion soit par le bas de la palette des calques on doit avoir ça aussi quelque part non mince on n'a pas ça option de fusion je croyais qu'il était aussi par là il ya tellement de manières de d'accéder aux choses non c'est dans les effets évidemment idiot à ce bien de me le dire option de fusion dans les fx voilà mais en fait on va y accéder facilement en double cliquant simplement à droite du nom du calque pas sur le calque pas sur le nom du calque je veux dire mais à droite voilà vous faites apparaître en les les styles de calques donc tous les effets spéciaux tous les fx mais particulièrement celui qui nous intéresse c'est les options fusion et alors ce que vous voyez ici c'est ce qui a été changé on a rendu invisible pour le calque gris du dessus on a rendu invisible les parties les plus claires et progressivement ça ça redevient visible toute cette partie ci est visible les parties les plus foncées c'est celles qui font les ombres et alors ce que j'ai oublié de dire c'est que le calque bien sûr est en mode produit donc si le calque était dans un autre mode ce serait peut-être un peu foireux mode normal ben oui mode normal les pixels gris du calque ici apparaissent les vis les gris foncés je veux dire uniquement les gris foncés à cause de grâce à l'écrêtage par luminosité mais ça ne se mélange pas bien la texture c'est comme si on avait des crasses grises par dessus voilà donc mode produit pour que ça se mélange à la place de mode normal voilà voilà eh bien on va tenter de faire ça ensemble et je vous dis tout de suite il y aura également un autre calque pour les lumières et je vous rappelle que cette technique à l'avantage de fonctionner dans tous les cas et de donner du contrôle donc on ferme ça et on va faire ça vite fait